... Il y a les conservateurs, les libéraux et les socialistes, pour faire simple, qui nous expliquent qu'évidemment il faut une autre Europe, évidemment il faut une nouvelle Europe, mais qui au Parlement européen et au niveau du Conseil européen construisent tous les jours le statut. C'est ceux qui ont voté un budget européen pour la première fois de l'histoire de l'Europe en réduction de 10%. On est vif des augmentations, c'est on réduit le budget européen, mais pas le budget d'un 29ème État. C'est un budget d'investissement, c'est un budget de solidarité. Alors après, le budget d'investissement et de solidarité sur l'agriculture, on n'a beaucoup à en dire, mais c'est incontestablement un budget d'investissement et de solidarité et de redistribution. Même chose sur les fonds régionales. Et ils se sont mis d'accord pour baisser ces fonds-là. Donc c'est vraiment notre capacité à investir, à être solidaire au sein de l'Union européenne, qui a été sacrifiée assez largement avec ce budget en réduction. C'est cette même coalition qui nous a lancé, qui nous lance dans la négociation d'un traité de libre-échange avec les États-Unis, que nous combattons avec force, parce que ce n'est pas simplement favoriser les échanges de biens, de marchandises, de services. Ça, c'est facile avec les États-Unis, on n'a pas de souci. À part peut-être toutes les huîtres artisanales. Globalement, le reste voyage assez bien. Mais ce qui est derrière ce traité, c'est évidemment notre capacité à produire de la protection de la santé, de la protection de l'environnement, de la protection des salariés, à décider de notre avenir. Et c'est vrai qu'évidemment, il y a le débat avec les États-Unis sur les OGM, sur le bœuf aux hormones, sur la viande chlorée, sur tous les accélérateurs de croissance et tout ça. Mais le plus grave dans cet accord, c'est vraiment l'idée que les entreprises auraient un droit supérieur à celui des citoyens et des institutions d'État. Il y a dans cet accord l'idée qu'une entreprise américaine pourrait attaquer la ville de Nantes, la région, la France, l'Union européenne, parce qu'une de ces institutions met en place une mesure de protection de la santé. Je ne sais pas quoi, sur... Imaginons le bisphénol A, si on était sous le traité aujourd'hui, c'est soit une entreprise américaine, soit une filiale d'une entreprise européenne basée aux États-Unis qui pourrait attaquer la France parce que ça remet en cause ces perspectives de profit. C'est totalement dingue. Ce truc est totalement dingue. Donc c'est cette même majorité qui nous laisse vraiment dans la mouise. N'oubliez pas le 26 mai. Eh bien, je vote Europe et le Général. Oh, ok. D'accord, bravo !